Bonjour à toi chers spectateurs, we are zombies du trio RKSS, François Simard, Anouk Wiesel et Johan Karl Wiesel. C'est un film qui m'intéressait très fortement puisque j'adore le travail de RKSS, je les adore depuis Turbo Kid. Si vous regardez cette chaîne vous le savez très très bien mais voilà je trouvais que ce film était une pure pépite qui aurait vraiment mérité pour le coup une sortie en salle, ça n'avait pas été le cas. Mais maintenant depuis quelques années ils ont enfin le droit à une vraie exploitation en salle de la part du distributeur qui croit en leur film et ça fait du bien de voir ça puisque c'est leur deuxième long métrage qui sort en salle cette année après Wake Up donc du coup j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, dans un futur proche, l'apocalypse zombie a eu lieu. Mais ceux-ci ne sont pas si carnivores qu'imaginés. Dans la ville de Nécropolis, Carl, Freddy et Maggie forment une équipe de chocs qui volent les malvivants de Coleman Enterprise pour les revendre à un artiste. Bon là pour le coup on est sur quelque chose de beaucoup plus classique, j'aurais tendance à dire. Enfin classique, on s'entend, ça reste quand même un cinéma de genre bien barré et très burlesque mais on est sur quelque chose de beaucoup plus simple. C'est peut-être dû au fait qu'ils aient choisi d'adapter une bande dessinée mais en tout cas We Are Zombies est un film assez iconoclaste qui joue assez bien sur différents tableaux, qui se plaît à tourner un petit peu en dérision ou en tout cas à moquer l'univers des zombies avec un certain modernisme que j'ai beaucoup aimé. Au-delà de ça, on sent que ce trio s'éclate en fait. On sent qu'ils s'amusent avec tout ce qu'ils ont à leur portée, c'est-à-dire qu'ils ont des super personnages, ils ont un bon univers, on sent encore une fois cette patte qui fait un petit peu punk dans la manière de faire du cinéma, c'est-à-dire que c'est un peu un cinéma fait de briquet de broc et en même temps il y a un vrai budget derrière, ça se sent et ça donne une vraie intensité, une vraie crédibilité à ce film. Après le plus gros souci qu'on peut avoir avec le long métrage, c'est qu'il y a déjà eu par le passé beaucoup de gens qui ont réussi à convoquer le genre du film de zombies et à le tourner de manière un petit peu drôle, comique, burlesque ou décalée avec plus d'inventivité. Ce qui fait en fait que ça marche ici, c'est les situations, c'est tous les petits trucs en base et en fond d'univers, c'est cette espèce d'ambiance globale qui donne l'association d'être dans un univers post-apo et finalement de n'avoir que de post-apo, que le comportement des protagonistes principales qui donne lieu à des situations plus ou moins déjantées et burlesques. Finalement c'est ça qui nourrit réellement leur ensemble et qui fait qu'on se dit que le film arrive quand même à sortir un petit peu du lot par cette énergie, par cette vivacité, par cette comédie complètement déjantée qui mêle très bien gore et situation décalée et qui fait que du coup on se laisse embarquer dans cet univers et c'est toujours et encore avec un plaisir immense. Prendre l'univers des morts-vivants comme base créative peut tout aussi bien être une idée fantastique qu'un bon moyen de s'enfermer dans une logique de cinéma pas forcément totalement ou justement construite parce que se reposant un peu trop sur tout un paquet de films déjà passés avant malheureusement. Le trio RKSS nous offre une jolie et amusante adaptation d'une bande décidée qui le rend dynamique et particulièrement fun dans un moment de 7ème art pas forcément très surprenant ou même étonnant mais qui réussit à sonner comme une jolie aventure, comme une épopée divertissante et entraînante et surtout comme drôle, vraiment drôle pour le coup. En termes d'écriture, le scénario se base sur la bande dessinée de Jerry Fressen et donc développé par François Simard, Anouk Wiesel et Johan Karl Wiesel. La base en fait de cette écriture réside vraiment dans la construction de cet univers. C'est-à-dire qu'on sent qu'ils n'ont pas voulu détourner de cette base cet univers qui finalement est d'une densité et d'une richesse absolument immense. Je veux dire, si vous avez déjà vu des films développés par RKSS, vous savez très bien qu'ils adorent la densité d'un univers quand celui-ci propose plein de choses. Il propose à la fois des espèces de grandes corporations qui manipulent des espèces de masses qui derrière s'amusent à construire des personnages, des sidekicks ou des antagonistes qui vont avoir plus ou moins de charisme et qui du coup vont emmener des situations plus ou moins déjantées. Ce qui fonctionne ici, encore une fois, c'est vraiment toute la construction de ce tout. Cette dramaturgie, elle a une logique. Elle a quelque chose de dense, elle a quelque chose de fort, elle a quelque chose qui embarque, qui fait qu'on n'est pas uniquement en train de regarder un bon petit film, mais qu'on est réellement en train de se dire la richesse de cet univers nourrit finalement la dramaturgie et le scénario et fait qu'on se laisse embarquer. Qu'on se laisse embarquer par les situations décalées, comiques, plus dramatiques, qu'on aime voir des personnages se faire manipuler, qu'on aime voir un crétin, un catcheur et une fille hyper intelligente former un trio qui va sortir du lot et qui va partir pour une aventure complètement folle pour récupérer du fric. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais je trouve que c'est ce qui nourrit un bon film. Après, encore une fois, c'est pas novateur, mais ça fonctionne super bien dans ce que c'est. RKSS fait de la bande dessinée de Freesun un pur objet de drôlerie, de décalage, de jeu avec les personnages, avec les situations, avec cet univers rempli de petites ou grosses références offrant des instants de fantaisie purement et simplement jubilatoires à côté de quelques fragments un peu plus classiques ou convenus. Au fond, les trois auteurs savent qu'ils peuvent se reposer sur un matériau de base solide et donc cherchent avant tout à rendre divertissante cette épopée, donnant par moments tout de même cette impression que les personnages se laissent porter par l'action sans forcément trop agir dessus, mais l'action en elle-même est tellement fun que l'on ne peut qu'adhérer à ce voyage. En termes de mise en scène, François Simard, Anouk Wiesel et Johan Carl Wiesel proposent une mise en scène qui, je trouvais, est vraiment dans la pure veine de leur cinéma. C'est-à-dire que j'aime bien cette espèce de mouvance qu'il y a eu dans le cinéma canadien, québécois et américain parce que je pense vraiment qu'il y a une triforce dans ces cinémas-là, dans le sens où, pour moi, Hobo with a Shotgun, Turbo Kid, des films comme ça, ils ont la même manière et la même logique en fait de concevoir leur univers. C'est-à-dire que c'est un peu un univers fait de briques et de brocs, mais où on sent qu'il y a un peu de budget derrière et une envie surtout de nous embarquer dans des trucs qui soient vraiment soit complètement délirants, soit juste très cohérents dans leur logique de construction esthétique, de décors, d'ambiance. Enfin, c'est un film qui est riche et encore une fois, je ne dis pas que c'est hyper novateur. Je veux dire, si vous avez déjà vu des films de RKSS ou si vous avez déjà vu des films comme Hobo ou Shotgun par exemple, vous savez de quel type d'univers on parle. Un truc un peu punk, un peu crado, qui joue sur des décors plus industriels, mais qui en même temps s'amuse un petit peu de différentes ambiances, s'amuse aussi de la densité d'un univers qui va amener des réflexions ou en tout cas qui va amener juste la profondeur nécessaire pour qu'on se dise, il y a un truc, je sais que je suis dans un univers qui est fourni, qui a des détails et qui a une ambiance globale. Et finalement, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce type de film. C'est-à-dire que même si je vois des petits défauts, des petites maladresses et des petits moments où je me dis le film, il aurait pu quand même être mieux construit, je ne peux pas m'empêcher de dire que ces mecs-là, ils ont une vraie créativité, une vraie richesse, un vrai univers, une vraie densité qui fait que même si on voit des maladresses, même si on voit des répétitions au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur carrière, on se dit que le film, il a quand même de la gueule et qu'au-delà d'avoir de la gueule, en tant que spectateur, on se laisse complètement embarquer là-dedans. Le trio canadien s'éclate vraiment à la mise en scène de ce métrage, les cinéastes cherchant tout aussi bien, comme évoqué avant, à jouer avec cet univers, avec ses protagonistes, avec ce monde apocalyptique déjanté et assez allumé, que simplement, avec la base même de ce qu'est ce film, soit une comédie d'horreur purgue. Sans chercher à être excessif dans ses effets, sans trop appuyer certaines scènes qui sont drôles en tant que telles, RKSS fait de cet ensemble un vrai bon divertissement assumé et déjanté, qui sonne comme une pure perle de genre, en même temps qu'une bonne comédie régressive qui divertit profondément et qui fait que l'on s'amuse du début à la fin. En termes de casting, je trouve que tous les acteurs ont une vraie gueule et la portent magnifiquement du début à la fin du film. Que ça soit Vincent Leclerc, que ça soit Stéphane Demers, que ça soit Carlo Mastroni, que ça soit Guy Nadon, que ça soit Patrick Abelard, que ça soit Marc-André Boulanger, que ça soit Rosemary Sabord, Clark Coulter, Tanesha Collins, ils ont tous un petit moment où ils ressortent du lot, où ils sont brillants, où ils sont bons, où ils sont attachants, où ils sont prenants. C'est ça, pour moi, qui fait la richesse de ce genre de film. C'est de voir que des cinéastes se reposent sur des acteurs qui ont tellement de charisme à l'écran que du coup, leurs personnages, ils vivent tout de suite. Et ça se ressent notamment dans les trois acteurs principaux, que ça soit Alexandre Natchi, que ça soit Derek Jones ou Megan Petahil. les trois, mais ils ont une alchimie. Mais ça donne vraiment un truc magique à l'écran. Le trio formé par Natchi, Petahil et Jones fonctionne à la perfection du début à la fin. Les trois acteurs risquent se complétant à merveille et apportant chacun un petit truc pour donner lieu à un ensemble énergique et fun. Au bout du compte, We Are Zombies, c'est pas le film le plus original d'RKSS. En même temps, c'est adapté d'une bande dessinée, donc voilà. Mais c'est un film qui est drôle, c'est un film qui est amusant, c'est un film qui est délirant, c'est un film qui est pas long. Ça dure 1h16, générique compris, donc c'est vraiment pas long. Mais ça a une énergie, ça a une ambiance, ça a un tout, en fait, qui est porté par une envie de cinéma de genre moi que j'aime beaucoup. Il y en a plein qui comparaient le film à Shaun of the Dead. Il y a une vraie idée de mouvance avec ça, mais dans l'univers d'RKSS, dans cet univers punk bien déjanté, avec quelque chose de construit, de riche, de danse, avec des acteurs qui se donnent vraiment à fond pour leur perso. Donc, World's Ambience du trio RKSS, François Simard, Anouk Whistle et Johan Carl Whistle, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, vous allez vous taper une bonne barre. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada